Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme promis pour un petit live sur la preview, la nouvelle version de 3 Total War Saga, qui, un an après son exclu Epic, sort sur Steam, ça y est, et pour l'occasion, ils nous ont concocté un petit DLC des familles bien sympathiques, qui s'appelle Mythos, et qui va rajouter un nouveau mode de jeu, tout simplement, dans le jeu. Il va également y avoir un nouveau mode de jeu rajouté en FreeLC, qui lui pour le coup sera gratuit, qui est le mode historique que je ne pourrais pas vous montrer ce soir, puisqu'il est sous embargo, je m'excuse, mais il est déjà jouable, et il est plutôt intéressant. Et bonsoir Flo, bienvenue sur le live. Alors normalement, vous avez le chat qui doit s'afficher, alors en l'occurrence il est en plein sur le Total War Access pour l'instant, je suis désolé, mais dès qu'on aura un peu chargé un truc, ça devrait disparaître, je vais le bouger un peu, voilà, hop, c'est parti, tac. Alors on va le, hop là, tac là, c'est parti. Pas trop fatigué ? Bah écoute, un peu, entre Humankind et Trois, j'enchaîne un peu ces deux dernières semaines, mais ça va. Et toi, comment vas-tu ? Donc le concept de ce live, bon ça dépendra du nombre de personnes qui seront là bien sûr, mais on va faire un petit live découverte FAQ. J'ai vérifié, j'ai pas le droit de faire de review, mais je peux quand même vous montrer les choses, faire des comparatifs, etc. sur ce qui change par rapport à la version existante. Donc le jeu va désormais avoir trois campagnes, un mode historique que je ne peux pas vous montrer, le mode qui s'appelle The Truth Behind The Myths, donc la vérité derrière le mythe qui est le mode de base en fait, celui que vous aviez dans le jeu de base, et qui mixait un petit peu mythologie et réalité, c'est-à-dire que vous aviez des héros épiques, oui je t'ai reconnu Flo, pas de soucis, t'inquiète pas. Oh ! Encore merci pour tes tips d'ailleurs. Donc Kimik, c'est un mode un peu épique, vos héros sont épiques, il y a des genres de pouvoirs, où vous priez les dieux, il y a des trucs un peu mystiques, etc. Il y a des unités mythiques, genre les centaures, le minotaure, mais qui sont en fait des humains un petit peu modifiés. Par exemple dans le cas du minotaure, c'est un mec un peu géant avec un crâne de taureau, etc. Et maintenant il y aura le mode mythos, donc le mode vraiment mythologie, qui va être un mode où là pour le coup ce sera vraiment des unités mythologiques. Donc il y a tous les modèles qui ont été refaits, etc. Et vous allez vraiment jouer avec des vrais minotaures, des vrais harpies, des vrais centaures, etc. Donc pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux rapidement, j'ai commencé deux parties avec les amazones, qui une en behind the mythologie, putain je dis mal avec ce mot, behind the myth, et une en mythologie. Et donc on va voir, en mode classique on va dire, les amazones vont commencer avec une armée classique et des cavalières. Donc voilà, la cavalerie standard de base, un cavalerie avec lance et bouclier. Donc ça ne change pas, ça on est toujours sur la même carte, etc. Il n'y a pas de différence fondamentale. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil quand même à la map, à voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir que ça change pas mal quand on passe en mode mythologie. Ils ont fait un truc vraiment sympa. Et bon chouet, Poslovitch et Papillote, bienvenue sur le live. Comment allez-vous ce soir ? Alors Flo, c'est un peu un mix entre un Total War historique et Total War Warhammer avec les gros monstres. Et bien du coup, ça dépend du mode de jeu que tu prends. En fait, ils ont fait un truc, un triple mix en fait, entre ce qu'ils avaient fait sur Sweet Kingdom ou Total War Sweet Kingdom où tu pouvais jouer en mode romance ou en mode historique et du coup avoir ton héros tout seul avec des pouvoirs un peu mythiques, etc. ou alors ton héros avec ses gardes du corps à l'ancienne. Et là, ils ont rajouté du coup un troisième mode où tu as vraiment le mode purement mythique. Donc ça, c'était un peu ce qu'il y avait avec le mode historique et le mode derrière le mythe. Et là, ils ont rajouté un mode purement mythique où là, tu as vraiment des unités complètement mythiques, effectivement, du lore, entre guillemets, de l'Iliade. Si on peut dire ça comme ça. Et donc, si on prend par exemple les Amazones, elles ont exactement la même armée, mais on voit que leur troisième unité, c'est des archers centaures. Et là, c'est vraiment du centaure. Donc, derrière le mythe, on ne les avait pas avec les Amazones de base parce que c'est des unités un petit peu plus haut niveau, mais les centaures seront des archers sur cheval, des mecs humains posés sur un cheval avec un arc. Alors qu'en mode mythe, vous avez vraiment du vrai centaure, avec un modèle de centaure, etc. Le centaure, comment ça tend à le trouver ? Et du coup, toutes les unités seront comme ça. Toutes les unités, le cyclope et un vrai cyclope, le géant est un vrai géant, le minotaure est un vrai minotaure, les harpies volent, etc. Et il y a tout un tas d'unités mythiques, qu'on verra un petit peu plus tard, qui sont vraiment très sympathiques. Je veux aussi bien qu'après avoir fait une vaisselle, mais ça va. Bah écoute, un post-sovitch, parfois, il faut y passer. Et moi, ça va bien, Papiote, comme je disais, entre Humankind et Troie. Je chanchaîne pas mal les soirées en ce moment, mais c'est plutôt cool. Donc, c'est que du plaisir, donc pas de problème avec ça. Si on prend, par exemple, notre ami ici, lui, il a de la vraie harpies, vous voyez. La bonne vieille harpies, qui sont très bien modélisées. Ils ont pas repris les mêmes modèles, d'ailleurs, que Warhammer. C'est assez intéressant. Ils ont refait intégralement tous les modèles avec un design vraiment grec, quoi. Les harpies, comme on s'attendrait à les trouver dans la Grèce antique. Encore une fois, si on peut dire. Et donc, au niveau des autres différences, vous pouvez voir déjà que le ciel, tout le ciel en mode mythologique est une fresque avec les différents dieux et tout aux différents horizons. Donc là, du côté de l'Egypte, on a l'Egyptien. Là, on va plutôt vers Itak et compagnie avec les différents monstres de la Méditerranée, etc. Donc, tout est une fresque comme ça, assez sympathique. Et il y a également des changements directement sur la carte. Il faudrait que j'en trouve par là. Par exemple, ici, vous voyez une statue de centaure posée gigantesque sur la carte. Et donc, vous savez que dans cette région-là, il y aura moyen de recruter des centaures. Pareil ici, par exemple, un temple. Ici, c'était connu pour avoir des piti. Et bien, on a un temple de harpies, plus ou moins de harpies sphinx, on pourrait dire. Et toute la carte a été revue comme ça, avec des zones où vous allez pouvoir recruter des créatures plus ou moins mythiques. Et également du décor, juste comme ça, qui fait vraiment plus mythologique. Avec des colonnes, vous allez avoir des cartes de combat avec, en fond, des épées géantes plantées dans le sol, des cadavres de dieux posés sur les décors, etc. Des statues un peu épiques partout. Ici, par exemple, on voit qu'on va probablement pouvoir parler au cyclope, ici. Et c'est comme ça, sur toute la carte, il y a des temples, il y a des choses comme ça qui ont été rajoutées. Et on peut recharger rapidement la partie en mode vérité derrière le mythe. Je ne pourrais pas vous montrer l'historique, mais je peux vous montrer celle-là. Ça, tenait une harpies, si je ne m'abuse, en mode derrière le mythe. Et là, si on retourne sur ce truc-là, il n'y a plus rien. On est sur un territoire standard, comme il est réellement, n'est-ce pas ? Les temples ont disparu, les colonnades ont disparu, il n'y a plus la grosse statue de cyclope, etc. Alors, sachant que les statues, les statues vraiment, comme on a vu, le cyclope et le centaure, je comprends... Ah, bonsoir Exebus, bienvenue sur le live, merci d'être passé. Bonsoir Kaiser, bienvenue sur le live également. Et bonsoir Muk, bienvenue sur le live. Et Papier, Postlovitch, pardon, c'est vrai que les statues font un petit peu artificiel entre guillemets, mais les statues, en fait, marquent les emplacements où vous pourrez recruter ces troupes-là. Donc, il y a une part de décor avec les statues qui est un décor, c'est en être un, c'est un marqueur plus qu'un décor. Et puis, il y avait, par exemple, les statues ici, des Piti, avec les colonnades, avec le sphinx, etc., qui, eux, sont vraiment du décor qui se rajoute, que vous allez pouvoir retrouver dans les batailles. Si vous avez une bataille dans ce coin-là, vous allez avoir les différents décors, éventuellement, ils vont être au milieu du champ de bataille, ça va rajouter un petit truc en plus. Moi, personnellement, je suis comme toi, j'aime bien le mode historique, et c'est pour ça que je trouve assez intéressant que le mode historique soit rajouté en plus. Et le mode historique sera un Free LC, c'est-à-dire que si vous avez déjà le jeu sur Epic, vous l'aurez gratuitement. Si vous prenez le jeu sur Steam, vous aurez du coup le mode historique qui viendra directement par défaut. Et ouais, il y a un petit cyclope, mais là, j'ai rechargé derrière le mythe, donc justement pour montrer qu'on ne le voit pas, mais on peut le voir effectivement si on repasse en mythologique. Et les chargements sont très très bons. Je trouve que c'est franchement, par rapport à un Total War, ça fait vraiment plaisir. On peut s'éclater à changer de map sans aucun problème. Bon, la map est plus petite aussi, mais il est là, le petit cyclope, enfin, le petit façon de parler. Et c'est vrai qu'ils font un petit peu plus artificiel que les temples. On voit que c'est d'espèce de statue de bronze et c'est vraiment plutôt des marqueurs que du décor. Mais il y a quand même de la gueule, on ne peut pas dire le contraire. Et bonsoir Inaru, bienvenue sur le live. Donc du coup, j'en profite pour redire, l'objectif de ce live ce soir, c'est d'abord de faire une FAQ découverte. Donc si vous avez des questions sur le DLC, sur ce qu'il peut apporter, etc., n'hésitez pas à me demander. On va faire un petit tour des nouveautés également, donc on a déjà un peu commencé. Et puis après, si on est motivé, on pourra éventuellement se lancer une campagne. Notamment, l'une des grosses nouveautés également de ce DLC, c'est l'arrivée de trois unités vraiment uniques. Donc qui sont des unités mythiques également, mais qui diffèrent un peu des unités standards comme par exemple le centaure. Parce qu'en fait, vous ne pouvez en recruter qu'une seule par campagne, et une fois que vous l'avez, personne d'autre ne peut la recruter. Et ce sont le Cerber, l'Hydra 9 têtes et le Patriarche des Griffons. Ouais, Kaiser, c'est vrai que les sagas sont plus petits, on est d'accord. La carte, bon la carte est quand même pas non plus toute petite, mais par rapport à une carte de Warhammer ou même d'un Street Kingdom, c'est quand même un petit peu plus léger. Mais c'est appréciable aussi de signaler ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt bien optimisé comme jeu. Ça fait très Colosse de Rod, et bien on ne sait pas si peut-être qu'un jour ils rajouteront le Colosse de Rod en unité mythique. C'est une possibilité. Il faut voir que là, c'est un DLC qui sort pour la sortie sur Steam, donc on ne va pas trop s'avancer sur ce que ça peut être, et puis de toute façon je n'ai pas trop le droit de faire des reviews, mais il est possible que si ce DLC fonctionne bien et que le jeu est relancé vraiment avec la sortie sur Steam, il continue à faire d'autres ajouts gratuits ou pas. Là, ils ajoutent tout le mode historique et quand même un sacré taf entièrement gratuit, donc on n'est pas à l'abri qu'ils rajoutent du contenu gratuit, et ce sera du coup potentiellement des nouvelles unités mythiques ou des trucs du style. Le brouillard de guerre, le brouillard de guerre, alors si tu parles de celui-là, celui qui est ici, on peut y aller normalement, la map, tu vois, continue quand même un petit peu, même si je ne sais pas exactement si on peut aller jusqu'au bout. J'ai assez peu joué à Total War 3, alors là, j'ai un peu rattrapé mon retard, mais on ne peut pas aller au-delà de... Si, on peut aller par ici quand même. On peut quand même pas mal se balader. Il y a de la ville jusque là. Et on peut aller encore plus loin, même si ma flèche ne va pas plus loin. Donc il y a quand même du territoire. Pareil vers le haut. Là, on va arriver en bout de map, mais tant qu'il n'y a pas la petite croix rouge, on voit qu'on peut quand même se balader. Ça fait déjà une belle map. Et coucou 119 minutes. Bienvenue sur le live. Alors. Tac. Hop là, pardon. Switch à la fenêtre, excusez-moi. J'ai pas trop l'habitude encore des lives. Donc il y aura peut-être des petits ratés comme ça. C'est que mon deuxième vrai live. Le Colosse n'est pas bâti moins 305 avant Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'effectivement le côté histoire, bon après ça reste l'Iliade, on peut se permettre des libertés, mais... Il y a des trucs, c'est pareil, pour l'instant, il manque toute la partie Égypte. Et la partie Hittite également. qui pourra être ajoutée. Enfin, il y a du potentiel, de toute façon, sur cette période-là, c'est quand même assez riche. Même sortie de l'Iliade, il y a une vraie histoire. Je sais que Kaiser est un grand spécialiste de cette période et attend plein de choses. Plein de choses dans les nouveautés. Je vais aller vous montrer tout de suite... Alors on va pas charger, on va retourner au menu. Je vais aller vous montrer tout de suite un peu à quoi ressemblaient les unités mythiques dont je parlais. Il y a des combats navals. Bonne question. Est-ce qu'on peut faire des combats navals Kaiser ? Pas de bataille navale, j'avais des doutes. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire sens. Sur un saga, c'est un petit peu léger. Et salut Broodinator, bienvenue sur le live. Alors du coup, comme vous pouvez voir, on a trois unités mythiques qui sont vraiment les unités uniques que vous allez pouvoir recruter. Donc si vous jouez contre l'IA, votre rival dans le jeu, dans le lore de la campagne, normalement, doit en recruter une. Vous pouvez en recruter une. Une fois que vous avez choisi pour la campagne, c'est terminé. Et votre rival va en recruter une également. Et en fait, comment fonctionnent ces unités ? Donc là, on est en bataille personnalisée pour pouvoir les voir. Mais vous allez pouvoir tout simplement lancer une expédition au moment où le jeu va vous proposer de lancer une expédition. C'est une quête particulière pour essayer de découvrir la tanière d'une de ces trois créatures. Vous allez pouvoir essayer de prendre celle que vous voulez. Alors, il y a différents niveaux de difficultés assumés. Le griffon est le plus difficile à attraper. Et en fait, vous allez devoir constituer une armée spéciale, l'envoyer en expédition et faire différents combats jusqu'à arriver à la tanière du monstre et faire un combat assez épique pour pouvoir débloquer l'unité. Alors, il y a un concours sur lequel je n'ai absolument pas lancé pour l'instant entre les créateurs YouTube qui ont eu la clé en avant-première qui est d'essayer de débloquer le griffon le plus rapidement possible. Pour l'instant, le record est à 26 tours en légendaire, ce qui est assez exceptionnel visiblement. Effectivement, la bataille épique avec que des unités de tier 1 qui est assez monstrueuse mais c'est des batailles qui sont vraiment très intéressantes. Je n'ai malheureusement pas eu le temps ce week-end de jouer suffisamment. J'ai préparé le live et tout. Je n'ai pas eu le temps de jouer suffisamment pour vraiment faire une pour voir ce que ça donnait en campagne. Donc, on va regarder ce que donnent les unités en bataille personnalisée. Mais, il faut s'attendre à un truc vraiment badass. Et merci, 119 minutes Exebus pour les pubs pour le live. Ça fait très plaisir. Comment fonctionnent ces unités ? Le concept, c'est que quand vous débloquez le Cerber, ça devient un peu comme un agent que vous baladez avec vous dans votre armée qui peut sortir sur la carte de campagne éventuellement. Et ils viennent chacun avec des unités à eux. Le Cerber, gardien d'Hadès, a des espèces d'unités fantomatiques. L'Hydre, elle, a plutôt des espèces de prêtres fanatiques, des mecs fanatiques qui sont plus ou moins venimés avec des atteints compoisonnés, etc. Et le griffon a des unités, je ne veux pas dire légères parce qu'il y a quand même des trucs un peu lourds, mais du truc, voilà. Déjà, il a un griffon inférieur. C'est le seul qui a une autre unité mythique. Et en plus, il a des petits escarmoucheurs, des unités de charge, des trucs qui courent. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble sur le champ de bataille. En tant que YouTuber, je vais tenter le challenge. Je ne connais pas du tout assez Total War 3 pour tenter un truc comme ça. Kaiser pourrait peut-être le faire, mais c'est un truc que je n'ai pas le temps de faire 25 essais pour essayer de débloquer ça. Ce n'est clairement pas possible pour moi. Alors, on va se foutre dans un endroit où il n'y a pas de petite forêt. Donc là, j'ai pris les unités du Cerber. Donc on a le Cerber. Alors, ce n'est pas l'unité la mieux modélisée, je trouve. Je sais que Kaiser est un grand fan, mais je ne la trouve pas forcément ouf. Encore que quand même de près, elle a sa gueule avec sa crinière de serpent. Sa queue en forme de serpent. On ne peut pas dire ça a quand même de la gueule. Et à côté, vous voyez, c'est différent. J'ai fait des armées avec des unités uniques. Alors, ce n'est pas des vrais combats. En fait, j'ai mis un bidon. C'était juste pour pouvoir charger un petit peu sur la carte et voir ce que ça donne. Donc là, on a les ombres géantes. Vous voyez, qui sont un peu vénères à côté des lanciers. Donc ils sont tous en mode fantomatique. On retrouve les graphismes des Total War. Là, il n'y a pas de miracle. Ici, on a des petits tireurs d'élite de l'Elysée. Ils sont quand même fin classe. Et ça, c'est les ombres misérables. Donc c'est l'unité de base par contre. Le lancier lambda qui fait quand même déjà un petit peu vénère. Bah là, papillote, non. On est dans le mode mythique. On n'est clairement pas dans le mode historique. Pour comparer, par exemple, donc là, j'ai pris Ulysse pour comparer, par exemple, avec de l'escarmoucheur. Bon, ce n'est pas de l'escarmoucheur de base, c'est de l'escarmoucheur d'élite. Mais si on les place à côté des tireurs, là, on voit bien que c'est le même gabarit. C'est des fantômes, les autres. Par contre, à côté des géants, ce n'est plus la même. On dirait un gros rat. quand même un très gros rat. Alors, on peut voir un petit peu comment il se comporte en combat. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau, lui ? Il peut invoquer des ombres, il peut hurler, un hurlement des enfers, il peut lancer des flammes. Alors, il y a une nouveauté aussi qu'on verra dans une autre bataille, normalement. pas dans celle-là, c'est ça. C'est que, en mode mythique, ils ont rajouté des pouvoirs un peu à la mode lancement de sort de Warhammer. Oh la vache, il y avait une bestiole derrière, qui est passée. Le petit Cerber qui charge seul. On est contre des Amazones. Ouais. Elles n'ont pas peur. Ah si, ça y est. Comment ça s'exciter un peu ? On va viser les lanciers, pour voir. Normalement, ils ont une résistance à la charge. On va voir un petit peu ce que vaut notre Cerber. Je suis pas sûr que c'était le Kraken, parce que ça avait l'air d'avoir des épines. On va essayer de garder un angle dessus un peu. Ils sont en train de charler notre Cerber. Le Cerber qu'on n'a rien à branler des archers. Et on peut donc cracher des flammes. Comment ça fonctionne ? Bim ! Ah oui. Ah oui. Sympa. Alors, sachant qu'ils ont fait des petites animations pour le trip, c'est-à-dire que le Cerber, on peut complètement sur la carte de campagne le sortir de l'armée et puis lui faire des gratouilles avec notre héros, si on veut. Il va falloir des renforts, là. Go ! Ils sont hyper loin, j'imagine. Voilà, ils sont hyper loin. Les géantes tracent, quand même. Les ombres géantes, là ? Elles tracent leur route. Et nous, on peut invoquer une petite unité d'ombre pour nous filer un coup de main. Coucou ! Le Cerber fait le taf tout seul contre des lanciers. Il est tout seul contre l'armée ennemie. Pour l'instant, il s'en tire plutôt pas mal. quand il crie. Ouais, c'est propre. Franchement, c'est propre. Ah, là, ça y est, on a les tirs qui arrivent. Ils tirent d'hyper loin. Ils sont là ? Non, ils sont là ? Wow, la vache, c'est quasiment de la retirer. Ils ont combien de portée ? 190. Là, c'est pas tant que ça. Bon, tout seul, il galère un peu, mais il a quand même foutu pas mal de monde en fuite. Là, on a de la guerrière montée. Ouais, j'ai perdu une unité, mais c'était l'unité invoquée, c'est pas grave. Là, on va aller charger les petites cavalières de dos, ça devrait leur faire de bien. Oh, cette charge en se roulant, c'est quand même classe. Allez, on va regarder un peu. Ça ressemble pas au Kraken, avec les piques comme ça. Si, là, le Léviathan, c'est vrai que ça ferait un peu Léviathan. Bon, là, on est en train de se faire dépouiller. Je fais n'importe quoi dans cette bataille, il n'y a pas de débat. On va concéder la victoire. On va aller regarder un petit peu les autres unités. Souris, Cerber, il n'y a pas l'air d'être trop son genre de rigoler. Alors, j'ai préparé d'autres petits trucs. On va prendre une autre... Allez, le Bois des Zoréades. Alors oui, il y a moyen dans les batailles de choisir si vous voulez faire des batailles de sièges, un embuscade, du goulet, etc. On va prendre le Bois des Zoréades pour cette bataille-là. Donc là, on va jouer avec le Griffon, le Patriarche des Griffons. Donc, il vient avec son Griffon inférieur, des escarmoucheurs, des lanciers et des chasseurs. C'est parti. Les héros, ils sont vraiment pétés. Là, en mode mythique, encore plus qu'en mode derrière le mythe, c'est vraiment très très badass. Donc là, voilà, les unités volantes dans trois. C'est cadeau. Viens par là, petit Griffon. Il a une certaine classe, on ne peut pas dire le contraire. Franchement, la modélisation n'est vraiment pas dégueu. Il a son petit Griffon inférieur aussi. Donc, on n'a quand même pas forcément envie de se prendre dans la tronche. Donc, au niveau des autres unités. Hop là. Donc, ils ont tous déploiement de l'avant-garde, déjà. On a des escarmoucheurs, donc c'est de la cavalerie. Donc là, c'est de l'humain. On n'est pas sur du fantôme. Ah non, c'est des cyclopes. Des escarmoucheurs cyclopes, excellent. Je me disais, ils ont une tronche un peu bizarre, mais oui, complètement, ils n'ont qu'un oeil. Ça s'explique. Les lanciers aussi, du coup. Ah, les lanciers aussi, ils n'ont qu'un oeil. Et du coup, les chasseurs, les chasseurs aussi n'ont qu'un oeil. Je ne sais pas comment ils font pour viser bien avec un seul oeil, mais admettons. Et donc, ils ont leur petite plume de cyclope. Enfin, pardon, de membres des griffons. Allez, on attaque en montée comme des gros sacs. On va envoyer le griffon. Alors, le griffon, il a quoi, lui ? Bourrasque violente. Rien qu'à leur façon de se tenir, ils ont mal au dos à la fin de la journée, les griffons. Oui, c'est vrai que, bon, écoute, quand ils avancent, là, tu vois, on sent tout de suite un petit peu plus d'élan. Ça déconne moins. Alors, sur quoi on pourrait tomber qui serait intéressant ? Tiens, ces trucs-là, c'est censé être les unités d'élite, ça. Et puis, toi, essaie donc de charger là-dessus. Et bonsoir, Zikino, bienvenue sur le live. Je me doutais que c'était un peuple mythique, les Arimas, mais est-ce qu'ils étaient Cyclopes ? Bim. Alors là, on joue avec le DLC qui fait des effets de sang. Donc, le griffon se fait plaise, il bouffe les unités. On a un petit hurlement de ralliement et ça, du coup, il faut que je le lance mais je dois être en vol si je veux le faire. Donc là, on est en train de dépouiller tout seul l'unité d'élite des Amazons. Alors, par contre, il y en a d'autres qui sont un peu plus dans le mal. Oui, bon, on s'est fait charger avec je sais pas quoi. Des chars d'archers, forcément. Ouais, je fais n'importe quoi avec les autres unités, on est tout à fait d'accord. C'est pas le débat. Là, je veux juste voir un peu à quoi ressemblent les unités uniques. Il s'en sort comment notre autre griffon ? Il s'est barré un peu n'importe où. Viens donc te faire plaisir là. Bah quand je vise à l'arc ou au pistolet, je ferme un oeil. En l'occurrence, non, je ne fais pas ça. le héros est déjà mi-life rien qu'avec les chasseurs. Et c'est censé être des unités avec lance et bouclier. Ils ont juste quelques munitions. Ça fait quand même plaisir. C'est quoi qui tire comme ça ? Ah non, c'est eux qui tirent sur mon griffon. Ok. On les a rattrapés. L'autre griffon, il a fait le taf. Ouais, c'est vraiment des unités, il va falloir les gérer en combat. Si vous êtes face à ça, ça ne déconne pas. Et après, ils ont quand même des unités un peu énervées aussi. C'est quoi qui tire des trucs verts comme ça ? Des archers de l'hydre. Oh, ils ont des archers de l'hydre. C'est eux qui tirent verts. Bah on va aller voir l'hydre, tiens, justement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Je me le garde sous l'œil. Akatsuki, bienvenue sur le live. On a parlé du canidé tout à l'heure. Là, le griffon, effectivement, je pense que c'est celui qui est censément le plus costaud et le plus difficile à avoir. Après, je trouve que l'hydre est plutôt badass aussi, personnellement. Donc l'hydre vient avec des prêtres de l'hydre, des défenseurs de l'hydre, des archers de l'hydre et des buveurs de venin. Donc à chaque fois, il y a une unité d'élite, deux unités relativement classique et l'unité de base. Hop, c'est parti. Alors après, je sais que l'hydre est puissante aussi parce qu'elle a des effets en campagne. On peut faire des trucs sur la campagne, genre lui filer des guerriers à bouffer et tout, qui la rendent plus énervée en campagne. Donc là, en bataille personnalisée, elle doit être plus ou moins équilibrée, mais ce n'est pas forcément la plus vénère. On recule un peu. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même celle qui est la plus classe pour l'instant. dans les bœufs du venin, dans les bœufs du venin, Elle est vraiment super classe. Donc, le prêtre de l'hydre, c'est une unité tout seul. D'accord. Donc ça, c'est un jeteur de sort. Lanceuse de sort. C'est une dame. Ouais, il y a peut-être un bug de traduction là. Rituel du poison. Inflige dégâts et applique poison puissant aux unités situées dans la zone. Et elle peut régénérer les alliés. Cool. Donc on a du lancier. Voilà. Le lancier grec avec son gros bouclier, son espèce de trident bien dégueulasse là, pour le coup. Ça ne s'est fait pas très grec. On a des archers. Donc, les suivants de l'hydre, c'est des espèces d'humains. Je ne sais pas trop s'ils sont encore vraiment humains en fait. Mais qui ont été corrompus par le poison de l'hydre. Donc ils sont un peu purulents. Je pense que c'est le mot. Allez. Ah, j'ai gardé la même carte que tout à l'heure. Alors là aussi, il doit y avoir des trucs un peu, des easter eggs un peu cachés. Je n'ai pas regardé tout à l'heure. Ouais, après ça a de la gueule. On ne peut pas dire. Tiens, cette fois ils sont éthiques. Ah, et puis je n'en ai pas parlé, c'est vrai qu'il y a les sirènes aussi. J'ai pris des sirènes dans cette armée. Alors, vu qu'il n'y a pas de combat naval, les sirènes sont des espèces de harpies en fait. Dans le choix du jeu. Mais pas pareil. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les harpies et les sirènes pour le coup, mais... mais pourquoi pas. Alors, l'hydre est là. On va l'envoyer un petit peu. Alors, c'est censé être un truc à distance. Les sirènes. Ah, les sirènes, c'est des trucs à distance aussi. Ah, c'est peut-être ça la différence, elles doivent crasher. Alors que les harpies, c'est des... c'est du corps à corps. Et donc, notre petite hydre, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Souffle empoisonné, la bombe empoisonnée, lance un projectile lance-portée qui produit une petite explosion. Bah, on va tester ça. Ils vont bouger d'ici que ça arrive. Même pas. Plorch. Ok, c'est bien dégueulasse. Ça fait des dégâts relatifs, on va dire. Mais on est déjà à portée, elle a une très belle portée, 320. Et en plus, elle tire des multiples projectiles. Et elle a du sang virulent, elle peut pisser de l'acide. Bon, les harpies se font dépouiller face aux archers Amazon, c'est pas une surprise. Alors, comment elle s'en tire au corps à corps ? Voyons voir un peu. Je suis pas sûr qu'elle va pouvoir charger, en fait. On va l'envoyer sur les cavernites, tiens, pour tester. Mon guerrier se décourage. Ouais, bah oui, je sais, il y a la cavalerie qui tape sur mes archers, c'est la vie. C'est comme ça. Par contre, elle ne peut pas tirer en déplacement, on dirait. C'est dommage. Catégorie de poids gargantues, ils sont tous comme ça. Notre héros, il a traversé les lignes ennemies, pas de stress. Alors ça, ça peut affecter les unités alliées, donc on va faire gaffe. Ah oui, alors c'est un peu plus énervé là. On est loin de la vitesse de pointe du Cerber, par contre. Très clairement. C'est pas avec ça qu'on va charger. Et je pense qu'une fois au corps à corps, elle doit être sympa. On peut crasher de l'acide tout autour de moi. Tout autour d'elle. Alors, au combat, comment elle se comporte ? Et elle crashe de l'acide pendant super longtemps. Le sang virulent, la vache. Autour, Lidre est sponsorisé par une célèbre marque de tracteur. Je suis pas sûr d'avoir la référence. Le petit crachat des familles. Lidre se démerde. Un peu moins bien que le griffon, mais en même temps, il est vraiment bien entouré. Par contre, ces unités, bon, je les ai très mal gérées. Elles se font un peu dépouiller la tronche. Encore que, elles font quand même plutôt jeu égal avec les unités d'élite. On peut faire une petite régénération. Alors, est-ce que ça remonte le moral ? Non, il s'enfuit. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les unités mythiques. Les trois unités mythiques qui viennent pour l'instant avec le DLC. Est-ce que 119, tu vas faire un let's play sur Farming Simulator ? Je suis pas sûr que ce soit ton trip. Néanmoins, n'hésite pas à me contredire, si jamais. Rejoins-nous, 119 minutes. Je t'invoque. Et bonsoir ! Je t'ai sauté dessus. tel Unidre sur les pauvres archers. Attends, il faut que je coupe le son de ton live. C'est ça que je t'entends en double. Alors, on accueille 119 minutes sur ce live qui va nous parler de Farming Simulator, puisque tu cherchais des nouveaux jeux justement à jouer. Non, on va pas parler de Farming Simulator. Mais c'est chouette comme jeu, les Farming Simulator. Moi, je trouve ça très chouette à regarder. Ouais, c'est des jeux assez intéressants, j'avoue. Vraiment pas mon trip, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. C'est des bons passe-temps, en fait. C'est des passe-temps, c'est super chouette. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux héros et des nouvelles factions ? Alors, pour l'instant, non. Il y a... Il y en a voir. Au niveau des factions, c'est identique. Et ce qu'il va y en avoir, eh bien, pas d'annoncés. Alors, je vais faire une hypothèse. Je pense que ce DLC sort pour donner un coup de boost à la sortie Steam. Et je pense que s'il marche bien, parce que malheureusement, sur Epic, il faut avouer que ça a quand même été globalement un flop, malheureusement. Oui, on se souvient. Bon, il avait des défauts, mais il a subi aussi le problème de l'exclu Epic et compagnie. Et je pense que si ce DLC marche bien, il y a moyen que derrière, il fasse tenir le jeu. Parce qu'il a quand même un très bon potentiel. Franchement, je me souviens avoir eu beaucoup, beaucoup de vues le jour de la sortie du truc et puis que ça s'est effondré à grande vitesse. Mais le jeu, il souffrait au lancement de petits problèmes d'équilibrage quand même. Ouais, je me souviens que justement, tu avais fait une partie et tu avais fait des démos de comment rouler sur les ennemis en faisant des échanges commerciaux en boucle qui étaient complètement aberrants. Oui, j'avais fait une vidéo pour montrer effectivement qu'on pouvait tuiter complètement mais ça, c'était carrément un bug. Ce n'était pas que le problème d'équilibrage. Il avait aussi des problèmes d'équilibrage. Là, normalement, ils ont rajouté un nouveau mécanisme. Je vais le montrer dans la partie que j'avais. On va recharger. Ils ont rajouté un nouveau mécanisme anti-snowball, comme ils disent. Et bonsoir, cathode, bienvenue sur le live. Coucou, c'est vrai qu'elle était en anglais ta vidéo, je me souviens. Oui, la classe. Ils ont rajouté un mécanisme d'administration maintenant, de fardeau de l'administration. Qui fait qu'en fait, pour chaque grande ville, chaque héros, chaque armée, etc. que tu fais, t'as un malus d'administration. Tu vas grossir au fur et à mesure et te donner des malus de plus en plus gros. Et qui, en fait, peut être compensé si tu le laisses redescendre globalement, un petit peu, dans le temps. C'est vrai que c'est censé t'éviter de grossir comme un gros sac en exploitant un truc ou quelque chose du genre. Alors après... Donc, si tu vas plus vite qu'une courbe prédéfinie, t'as des malus. Si tu vas moins vite que la courbe, t'as pas de malus. Ouais, en gros, c'est ça. De ce que j'ai compris du fonctionnement, c'est globalement ça. Après, est-ce que c'est valable ou pas ? Je sais pas. Je suis pas forcément fan de ce genre de mécanisme mais c'est une manière d'équilibrer le jeu donc pourquoi pas. C'est toujours pratique en multi pour maintenir un peu de suspense. Ouais. Le multi, d'ailleurs, on peut en parler rapidement. Il y a un multi, du coup, qui est quasiment identique qu'il y a sur Warhammer 2. Deux joueurs qui font de la coop ou de l'affrontement. On peut choisir les difficultés par joueur, etc. Il y a un truc que pour l'instant, on ne sait pas encore parce qu'aucun créateur n'a pu le faire et Seagin nous en a pas dit plus dessus. C'est comment ça se passe les unités mythiques en multijoueur. Il peut être que deux, ce qui veut dire que ce sont normalement pour en prendre une chacune et il y a une dernière. Mais on ne sait pas si on pourrait prendre deux fois la même ou comment ça se passerait. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, ce sera testé. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que normalement, toujours pareil, je mets des guillemets parce que ce n'est pas encore assuré, assuré, mais normalement, il sera jouable en cross-plateforme entre Epic et Steam. C'est la question que j'allais te poser, figure-toi. Oui, je sais, c'est une question qui est relativement évidente. Normalement, il sera jouable en cross-plateforme. Là, on l'a testé avec Katox, d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas, mais j'ai eu confirmation que c'est parce qu'il faut des builds identiques et comme moi, j'ai un build de presse et tout. On ne pouvait pas du tout voir les parties. Par contre, on l'a testé avec Kaiser pour le coup entre deux builds de presse et ça marche nickel. On a fait une dizaine de tours et ça marche super bien. Tant mieux, avec tout ce que j'ai investi sur Epic pour ce jeu. Bah ouais, je ne m'en doute pas. Ils ne le font pas gratuit sur Steam. Eh bien, en fait, ils ont essayé de faire un truc. Bon, entre Epic et Steam directement, ce n'était pas possible. Apparemment, ils ont essayé de faire un truc en passant par Total War Access. Si tu t'enregistrais sur Total War Access avec tes deux comptes, etc., ils sont censés te débloquer. Mais je ne m'avancerai pas sur les détails de blocage parce qu'on ne les a pas, mais visiblement, Steam a dit fuck. En gros. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le faire. De ce que nous a dit CA, ils espèrent pouvoir le faire d'ici la release. Donc, la release, c'est dans une semaine et demie, à peu près, le 2 septembre. Mais pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas fait. Ouais. Parce que moi, je serais bien fan d'un jeu gratuit avec des DLC payants. Je trouve ça bien sympa comme concept. autant les jeux chers avec les DLC chers qui s'accumulent, je trouve ça un petit peu saoulant au bout d'un moment, autant l'idée du jeu gratuit où tout le monde peut jouer, voire même rejoindre des parties multi et les DLC qui, eux, sont payants, j'aime bien. Bah, ouais. C'est pareil, comment ça se passera si tu joues en multijoueur avec quelqu'un qui n'a pas les DLC ? J'imagine, comme pour les Total War précédents, celui qui a les DLC pourra en profiter ou celui qui host la partie fera profiter les autres de ses DLC. Je ne sais pas exactement comment ça se passera. Mais là, c'est vrai que, bon, pour l'instant, sur ce jeu-là, il y a eu le DLC Amazon qui était offert si tu t'inscrivais sur Total War Access. Il y avait le jeu qui était offert sur Epic au début et ils ont fait un DLC qui était Ajax et Diomed qui n'était pas hors de prix, il devait coûter 10 ou 15 balles. Et celui-là qui, normalement, devrait coûter une vingtaine entre 20 et 30 euros. On n'a pas le prix définitif. Je ne crois pas. Mais, bon, du coup, ils n'ont pas non plus fait une marge de fou dessus, je pense, quoi. Bah, 20 euros et 30 euros, c'est quand même pas la même chose. Ouais, mais ils ont quand même offert le jeu de base et un DLC complet, quoi. Ça ne change rien. Ouais. Ça ne change rien. Quand tu as un DLC qui vaut 30 euros, pour 30 euros, je te donne trois très bons jeux sur lesquels tu peux passer plus de 1000 heures. Ouais, après, c'est sûr. Tu te prends un Dwarf Fortress gratuit, tu peux y passer des siècles, quoi. 20 euros, c'est vraiment c'est déjà un bon prix pour un DLC. C'est déjà assez cher. Je trouve que 30 euros, à chaque fois, ça me pique un peu. Ouais, 25 euros, 25 pour l'instant, pour le prix de Mythos. La plupart des jeux où ils font passer les DLC à 30 euros, ils expliquent qu'il y a beaucoup plus de contenu que dans un DLC habituel, etc. Je veux bien, mais il faudra aussi qu'il y ait plus de contenu que dans un jeu normal, puisque c'est le prix d'un jeu normal. Moi, je préfère avoir deux jeux pour 30 euros. Bah là, pour ce DLC-là, ils rajoutent quand même un mode de jeu complet avec un nouveau, enfin, un triple nouveau gameplay avec les unités uniques. Ça, c'est bien. C'est pas totalement se foutre de la gueule du monde quand même. Non, et puis, n'oublions pas que si on n'a pas envie de dépenser 30 euros, on patiente et on l'aura moins cher plus tard. Oui, voilà, en plus. Il y a aussi ça. Je pense aussi que les prix Steam maintenant sont fixés par rapport au solde. Ils ont bien compris qu'une grande partie de la population attend d'acheter le jeu à moins 50 ou à moins 66. Donc, moi, je n'achèterais jamais aucun DLC EU4 à moins de moins 75. À plus de moins 75. Et sachant que, là, avec la sortie Steam, tout le mode historique, lui, sera en Free LC. Donc, ils rajoutent quand même un mode de jeu complet où tu peux refaire le jeu complètement au mode historique gratos. Oui, déjà, après, s'ils arrivent à faire le jeu gratuit, c'est effectivement pas choquant d'acheter le premier DLC à 30 euros. Si déjà, ils arrivent à faire le jeu gratuit pour ceux qui l'ont sur Epic, ce serait pas mal. Après, gratuit, gratuit, clairement, comme disait Kaeser dans le chat, Steam, ce n'est pas franchement des fans du style. Mais bon, ça pourrait éventuellement s'entendre. Bon, voilà, Creative Assembly, ça reste quand même une boîte qui fait du blé sur ces DLC. Les Warhammer, les Stry Kingdoms et même ceux d'avant, ils ont quand même été bien couverts. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez honnêtes par rapport à d'autres. Le ROM remaster, il est sorti avec tous les DLC directs. Là, ils ont offert des DLC sur 3. 3, ils sont quand même plutôt corrects. Et puis, c'est une bonne nouvelle qu'ils sortent sous Steam de toute façon. Ouais, complètement. Reclique sur ton jeu qu'on ait du son. Normalement, je suis de celui-là. Après, dans la carte de campagne, de base, il y a le bruit des oiseaux mais ce n'est pas non plus. Là, tu vois, il y a du son si je la sélectionne. Il y a des musiques au fur et à mesure mais si on reste trop longtemps, ça tourne. Alors qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer ? Eh bien, comme contenu de base, on a un peu près fait le tour de ce qui est proposé là. En tout cas, de ce que je peux vous montrer parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Mais ce qu'on peut faire, c'est se lancer une petite campagne si vous avez envie de voir un gameplay d'une faction particulière. C'est quoi ton perso préféré ? Moi, j'ai tenté Ulysse. J'aime bien son gameplay. C'est celui que j'ai détesté. Ah ouais ? Eh bien, écoute, je n'ai pas joué beaucoup mais j'ai bien aimé. C'est celui qui peut avoir des trucs que sur les côtes. Ouais, c'est ça. Mais son gameplay d'unité, je l'aime bien avec des unités assez légères qui font le tour, etc. Ouais, mais il y a et ça souffre d'un très large problème d'équilibrage quand la capitale de la ville n'est pas sur une côte. T'as plus de capitale dans la province, quoi. Enfin, c'est une cata. Ah oui, je n'ai pas été assez loin pour tomber sur ce truc-là, effectivement. 3, c'est ici. Non, nous, on était ici avec les Amazones et 3, c'est là. Pour Papillote, je crois, qui demandait. Ah oui, t'as pas pris les Amazones, la horde Amazone. Non, là, c'était celle d'Hippolyte que j'avais prise pour le test. Parce qu'elle commence avec des centaures, en fait, donc c'était pour pouvoir montrer assez facilement la différence entre la vérité derrière le mythe et le mode mythologie. En mode mythologie, tu commences avec des vrais centaures, le centaure, centaure, quoi. Et en mode vérité derrière le mythe, tu commences avec des meufs sur des chevaux. Bah, à la rigueur, on peut me passer des centaures. Dans cet exemple précis. Oui, c'était parce que ça fait partie des unités de base. Je suis pour les unités mythologiques, mais si c'est pour remplacer mes meufs à poil sur les chevaux... Je me dis qu'elles étaient à poil. Je me dis qu'elles étaient sur un cheval. des amazones. Elles avaient quoi ? Une culotte ? On va les voir. Comme armure. Salut Dark Shadow, bienvenue sur le live. Ce que j'aime bien aussi, c'est que sur les écrans de chargement, on a les unités du mode. C'est assez sympa. Ouais. DLC. Du mode de jeu. Là, on est en vérité derrière le mythe. On a les unités du vérité derrière le mythe. Quand tu charges une partie en mythologie, tu as le cyclope, les centaures, etc. Et donc là, si on les prend, elles ont une tunique quand même. Faut pas l'abuser. Ah oui. Tristesse. Ah, c'est des amazones. C'est pas... Au contraire. Même la héros... L'héroïne. L'héroïne, ouais. Il n'y a que 5 unités, lui. Vas-y, il fait de la plaise. Alors, est-ce que vous aviez envie de commencer une campagne ? Envie de voir le signe rouler sur le jeu. Rouler sur le jeu. Comme je disais, pour l'instant, le record, c'est 26 tours pour débloquer la première unité mythologique. Enfin, pour débloquer le griffon qui est la plus costaude. Il y en a qui ont réussi à débloquer l'Eat, je crois, en 22 tours. Franchement, je trouve que les graphistes sont quand même plutôt classe. Oh, bah, de toute façon, Total War, ça a toujours été classe. Les modèles sont vraiment très beaux. Même quand on regarde des vieux, à l'époque, ça faisait classe. Ouais, bah, tu sais, un Napoléon Total War, on commence à pouvoir le faire tourner en détail maximum depuis l'arrivée des 3070 et des 3080. Total War en multi, Dark Shadow, il dit. Eh bien, pour l'instant, non, Dark Shadow, parce que c'est une clé presse. Donc, du coup, il faut quelqu'un qui a une clé presse pour faire du multi. Et le seul français que je connais qui était disponible, c'était Kaiser. Mais il n'est pas très fan du multi. Donc, on a fait un test du multi pour vérifier que ça fonctionnait. Mais pour l'instant, tout de suite, ce soir, il n'y aura pas de multi. Peut-être plus tard, par contre. C'est pas possible. Tu peux commencer en solo et je te rattrape. Je ne sais pas si tu peux rejoindre une partie multi encore. Non, je ne pense pas. Je pense que non. Je ne pense pas et puis, ce n'est pas très très long une partie non plus. Sur trois, on n'est pas sur du Warhammer en deux où tu joues 300 tours. Non, mec, ils ont des haches. Franchement, nos Amazons ne sont plus classe. Il faut dire ce qui est. Ah oui, ils sont bien. Et vous, dans le chat, vous aimez quoi comme personnage ? C'est quoi votre personnage préféré, chacun ? Yep, si vous voulez... 14 réponses. On va reprendre les Centaures à 4. C'est une défaite écrasante. C'est terrible. On va faire un petit tour des persos, vite fait. Alors, on a possibilité déjà de jouer les Danéens, donc côté grec, les Troyens ou les Amazons. Du côté des Danéens, on est sur du pur Iliad, on a Achille, on a Ulysse, on a Agamemnon, on a Ménélas, on a Ajax et on a Diomède. Donc, c'est de là qui ont été rajoutés par le DLC Ajax et Diomède. Du côté des Troyens, on a Hector, bien sûr, on a Paris, évidemment, on a Aené et Sarpédon qui sont un peu moins connus, mais qui sont là aussi. Et donc, avec le DLC... J'ai fait un let's play avec et c'était ma première partie et j'ai roulé sur la game. Je me demandais justement avec lequel tu avais fait un let's play. Sarpédon. Il était trop, trop puissant en fait. Pour l'instant, alors moi, je joue en difficile au Total War, je n'ai pas vu de difficulté folle. Trois, je n'avais pas accroché quand il était sorti. D'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal avec la direction artistique de la campagne, notamment. Mais c'est vrai que j'ai pas... Enfin, j'ai joué quelques heures ce week-end pour me remettre un peu dessus. Et je n'ai pas ressenti de difficulté de fou, quoi. Clairement... Alors, je vais mettre un veto sur Ajax parce que Kaiser va le faire en campagne. Donc, je mets un veto sur Ajax, on ne peut pas choisir Ajax. Le spoil. Ah, ce n'est pas spoilé, il l'a annoncé. Enfin, il a déjà, il a fait voter ses viewers et en plus, après, il l'a annoncé. Et donc, du coup, si vous voulez voir du Ajax, je vous invite à passer sur le live. Je pense qu'il fera en live, Kaiser, tu me confirmeras. Vendredi soir, campagne Ajax en légendaire. Moi, je ne joue que en difficile. Kaiser, il fait toutes ses campagnes en légendaire. Et donc, on a les Amazon. Donc, l'arène Amazon et la Challenger Amazon. Le difficile légendaire, c'est la même chose que sur Total War Warhammer, le niveau de difficulté. Ouais, c'est pareil. Enfin, il y a un vétéran en plus. Je ne crois pas qu'il est... Enfin, si, c'est très difficile, c'est l'équivalent de très difficile. Et tu as le légendaire, tu ne peux pas faire de sauvegarde, tu ne peux pas mettre de pause, tu ne peux pas donner d'ordre quand la bataille est en pause. Ouais. moi, je ne vais pas trouver le légendaire plus dur que le très difficile. Je crois qu'il n'y a que les sauvegardes qui changent réellement. Il y a un tout petit... Je te parle sur Total War Warhammer 2, il y a un tout petit niveau en plus, je crois, d'autorité et d'intégrité des provinces, mais je crois que ça ne change vraiment pas grand-chose. Et je n'ai pas trouvé ça difficile parce que déjà, le légendaire, en fait, tu peux sauvegarder quand même. Donc, apparemment, il y a plein de Youtubers qui font quand même leur sauvegarde que tu peux reprendre. Et tu as... Par contre, tu ne peux pas effectivement jouer tes unités quand c'est en pause dans la partie. Mais on s'y habitue. On s'y habitue à ça. Et surtout, il y a beaucoup de Youtubers qui jouent en légendaire mais qui jouent les batailles en normal. Et ce qui rend finalement beaucoup plus facile la game que si tu joues en très difficile, très difficile. Bah là, tu vois, si je choisis légendaire en campagne, je ne peux pas choisir à côté. Je ne sais pas pourquoi. Il te met la difficulté max. Ouais, donc ça, c'est bien. Et c'est parce qu'il n'y a pas légendaire pour la difficulté des batailles. Mais c'est pour ça. Après, c'est vrai que il n'est pas possible d'émettre des ordres lorsqu'une bataille est en pause. Alors, je ne sais plus dans lequel c'était du coup. Ça doit être plus vieux. Mais je me souviens qu'à une époque, le légendaire, on ne pouvait juste pas mettre pause en bataille. Et là, bon, pareil, tu t'habitues, mais ce n'était pas la même. Après, bon, là, le let's play multi qu'on a fait avec Katox, jamais je n'ai mis pause dans une bataille. Ah, moi si. C'est vrai que ça... Sauf quand j'ai joué en légendaire, du coup. Parce que là, tu peux mettre pause, quoi. Tu ne peux juste pas bouger tes unités, mais tu peux te faire mettre pause pour te balader, regarder ce qu'il se passe et puis planifier un peu tes mouvements, quoi. Ouais. Ouais, non, effectivement, apparemment, sur tout à l'avoir 3, tu peux, tu joues forcément au niveau difficile, si j'ai bien compris, ou en très difficile pour les batailles aussi. Là, est-ce que je peux mettre moins ? On ne pouvait pas choisir. Non, je peux mettre facile, par exemple, là, si je suis en difficile en campagne, je peux mettre facile pour les batailles. Ouais, et sinon, après, quand tu passes en légendaire, ça devient quoi ? Et là, en vétéran, ça me met vétéran par défaut, mais je peux baisser. Et si je me mets en légendaire, là, par contre, c'est vétéran et je peux rien faire d'autre. D'accord, ouais, donc c'est bien ça, c'est très difficile, le vétéran. C'est parfait. Ça, c'est bien, ça. Moi, je sais que souvent, je joue en difficile sur les trois, parce que c'est des parties où j'aime bien un peu de challenge, mais voilà, je n'ai pas non plus envie de me casser, casser le cul sur ne pas mettre pause, etc., de temps en temps. Bon, réellement, c'est très rare que j'utilise, déjà, je ne fais jamais de sauvegarde et c'est très rare que je mette pause. Mais en même temps, c'est un niveau relativement bon. En trainement, ce week-end, tu as trouvé ça assez facile, en difficile, tu as tenté de passer en vétéran pour ta campagne. Là, tu vois, il y a une différence entre légendaire et vétéran où ils disent que là, c'est des coûts d'entretien des armées considérablement plus bas. Alors que là, c'est... Non, c'est considérablement plus bas aussi, d'ailleurs. J'avais cru voir une nuance parce que c'est autant difficile. Ouais, c'est le plus faible, là. Donc, en fait, je pense que la seule différence réelle entre le vétéran et le légendaire, tout en réussissant de nombreux autres bonus, tout en bénéficiant de nos réelles, non, je pense que la seule différence c'est la sauvegarde, en fait. Ouais, c'est ça que tu devrais tenter. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, honnêtement, pour le live, j'ai prévu, enfin, j'ai prévu, voilà, ça dépend des questions et tout. Si vous avez d'autres questions sur le DLC, n'hésitez pas. Mais j'avais prévu de commencer une campagne, peut-être, et puis éventuellement essayer de débloquer une unité unique. Je ne sais pas si je pourrais faire un let's play complet. Je le dis tout de suite. parce que malheureusement, le planning est un peu tendu. Je n'ai déjà pas eu le temps de tourner le Total War Warhammer pour cette semaine. Donc, je ne suis pas couché, je pense. Mais, peut-être, si j'arrive à caler un let's play multi, pourquoi pas, dans les semaines qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada